Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Scarlett de m'avoir proposé de participer à cette aventure impressionniste et d'avoir l'honneur de clore donc ce cycle en vous invitant à un petit parcours entre l'impressionnisme et le cinéma de voir un petit peu à la fois revenir en introduction un peu sur l'évidence de cette relation et puis ensuite essayer de voir des liens un petit peu plus secrets ensemble ce soir. Le lien le plus évident c'est celui du moment de la naissance du cinéma en 1895 puisqu'il est d'usage de dire que l'impressionnisme préside finalement un petit peu à la naissance du cinéma. Vous en avez eu l'exemple dans l'exposition qui avait lieu au musée d'Orsay ici même en 2021 qui s'intitulait enfin le cinéma dans lequel il y avait un certain nombre d'oeuvres impressionnistes qui scandaient le parcours mais vous avez aussi retenu de cette exposition si vous l'avez vu que le cinéma n'était pas uniquement lié à l'impressionnisme contrairement à ce qu'on peut penser d'abord mais il est aussi lié à toute une culture visuelle de la fin du 19e siècle et du début du 20e culture de spectacle, même de l'urbanisme ou bien jusqu'aux objets, à l'art déco etc. donc plutôt je dirais un héritage complexe même qui va jusqu'au joujou optique on va dire mais tout de même les frères Lumières ont été vus et la parole est célèbre et elle est de Jean-Luc Godard les frères Lumières étaient considérés comme les derniers peintres impressionnistes 20 ans séparent l'exposition de 1874 et la naissance du cinéma en 1895 et il est vrai que quand on regarde les premiers films, enfin les films Lumières il est frappant de voir d'abord que les toiles, enfin les films reprennent l'iconographie c'est-à-dire les thèmes des toiles impressionnistes la façon par exemple dans le repas de bébé de faire le portrait d'une famille bourgeoise comme les impressionnistes ont eu à coeur de le faire la façon de filmer les villes un petit peu comme Caillebotte souhaitait les peindre bref de voir un héritage dans les thèmes et notamment ceux de filmer finalement la vie bourgeoise et industrielle notamment mais ce lien, alors je vais vous mettre un petit exemple donc ici j'ai mis les raboteurs de parquet fameux de Gustave Caillebotte qui sont conservés ici au musée d'Orsay et cette toile peut être rapprochée par exemple des ouvriers réparant un trottoir en bitume alors donc j'ai choisi quelques films qui traitent du monde du travail aussi qui tenaient à coeur à Caillebotte et on voit ici donc une même sorte de composition je dirais de l'image un même anonymat dans lequel sont plongés aussi ces différents ouvriers et en même temps l'intérêt n'est pas uniquement dans le thème ici de ce rapprochement dans le film des frères Lumière il y a tout un intérêt pour la façon dont la fumée laisse entrevoir les figures les fait apparaître et disparaître et puis toute la réflexion du bitume noir qui vient s'étaler comme ça sur la chaussée et créer des réflexions lumineuses très particulières cette attention donc à la matière et au fait de saisir un instant ou un phénomène naturel qu'il est très difficile de décrire mais d'arriver à le capter et à le représenter c'est tout l'enjeu aussi de l'oeuvre de Caillebotte dans lequel les jeux lumineux de la fenêtre du parquet et de ses rayures mais aussi de l'ombre de ses travailleurs est très important et constitue je dirais la force donne sa force à la toile c'est vraiment tous ces jeux de lumière et de réflexion donc finalement l'impressionnisme et le cinéma d'abord partagent autre chose que leur thème ils partagent une même volonté de voir une même volonté de donner à voir une même volonté d'arriver à rendre visibles des choses qui existent mais à côté desquelles on passe dans la vie quotidienne d'arriver à noter les choses qui sont parfois négligées et finalement le cinéma entretient cette parole qu'avait eu Oscar Wilde à propos de Turner c'est à dire il n'y avait pas de brouillard à Londres avant Turner puisqu'évidemment il y avait bien du brouillard à Londres depuis toujours mais il fallait qu'un peintre le peigne pour qu'enfin on le voit et qu'enfin il existe et donc c'est la même dimension qu'il y a dans le cinéma d'où le fait que le cinéma s'est très tôt intéressé aux phénomènes naturels évidemment donc aux vagues, à l'eau mais aussi on le voit ici à la fumée de la même façon que les impressionnistes vont s'intéresser à ces phénomènes naturels de la lumière aux vagues c'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant c'est que souvent quand on utilise l'adjectif d'impressionniste ça va rester comme ça jusqu'à nos jours quand on dit qu'un film est impressionniste ou qu'on parle du cinéma impressionniste souvent c'est pour sous-entendre le documentaire d'une part c'est à dire le fait qu'il y ait une proximité avec un réel et puis d'autre part parce qu'il y a une attention à la nature à ces phénomènes qui arrivent à être saisis de façon inédite et donc visibles par le cinéma donc longtemps, y compris même dans la presse américaine quand on dit que c'est un film impressionniste ou cette idée d'impressionnisme c'est moins une référence au courant pictural en lui-même quoique c'est un vieil héritage que finalement un adjectif plus vaste la référence néanmoins à l'impressionnisme depuis sa naissance va rester fondamentale dans toute l'histoire du cinéma c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir y compris, pas dans toute l'histoire du cinéma mais en prenant l'exemple du cinéma hollywoodien des années, de la fin des années 30, des années 40 et 50 et de voir comment finalement l'impressionnisme faisant partie depuis les années 30 au moins de la culture populaire c'est-à-dire vraiment du fait qu'on l'utilise pour la publicité et bien se retrouve dans les films y compris de façon détournée donc je vais essayer de montrer quelques coïncidences comme ça et puis j'essaierai de leur donner quelques explications finalement je le disais, l'impressionnisme fait partie de la culture populaire ici vous avez par exemple dans les années 30 une publicité pour différents films de John Fontaine où on va la montrer, posant comme dans une peinture de Degas pour vendre le film Music for Madame et une comédie musicale avec Fred Astaire donc le lien entre la comédie musicale et Degas par exemple est fait de façon populaire populaire, pas du tout secrète ou cachée au contraire c'est presque un argument de vente disons dans un magazine public alors je l'ai rapproché ici d'une toile qui est conservée au musée d'Orsay d'un pastel de danseuse au repos alors je ne vais pas m'arrêter mais vous allez voir en gros un petit peu comment est-ce qu'on en arrive aux biographies d'artistes puisque ce n'est pas ce dont je vais parler ce soir on aurait pu s'y attendre, c'est-à-dire les fameux Van Gogh de Minelli ou bien la biographie de Toulouse-Lautrec par John Huston et j'aurais pu aussi m'intéresser d'ailleurs aux films sur l'art desquels les impressionnistes étaient parfois des protagonistes puisque un certain nombre ont été tournés eux aussi au début des années 50 par la 20th Century Fox l'important c'est de voir qu'à la fin des années 30 c'est moins l'impressionnisme comme mouvement qui est retenu, pictural que comme, un, des artistes individuels un agrégat d'artistes individuels dont Degas et Renoir sont les figures de Proulx et où Monet finalement n'est pas aussi célébré je dirais et d'autre part le fait que dans la compréhension de ce mouvement de l'impressionnisme c'est aussi l'appel à une école française je vais y revenir mais c'est très important puisqu'on est dans les années 40 et que c'est l'image d'une France liée à l'école de Paris liée à sa diversité à toute l'école de Paris on va de Modigliani si vous voulez à Degas au Renoir c'est l'idée comme ça d'une culture française au sens large mais je vais m'intéresser précisément aux impressionnistes alors à la fin des années 30 il y a un bouleversement dans l'industrie du cinéma qui est l'invention ou plutôt l'industrialisation d'un certain procédé de Technicolor c'est le moment où le Technicolor arrive à être industrialisé à être utilisé par les studios de façon massive et bientôt à créer comme deux pôles dans les années 40 du cinéma hollywoodien entre eux d'un côté les films en couleur de l'autre des films noirs ou des films en noir et blanc contrairement d'ailleurs parenthèse à ce qu'on pourrait penser la couleur n'est pas inventée dans un vœu de réalisme le cinéma des années 40 le prouve c'est à dire que les films proches du réel c'est les films en noir et blanc tandis que les films les plus exotiques sont ceux en couleur mais en tout cas au moment où le Technicolor s'invente comment on filme la nature et comment on filme le plein air ça c'est une question intéressante et le premier film tourné en plein air c'est La fille du bois maudit The Trail of the Lonesome Pine donc d'Henri Attaway de 1935 on va donc regarder un extrait et voir un petit peu comment la couleur est comprise donc pour filmer la nature c'est donc le premier extrait donc dans cet extrait ce qui est intéressant et notable au premier abord c'est cette gamme de couleurs le fait qu'on est très loin des flamboyances disons pour lesquelles le Technicolor est célèbre ces espèces de palettes comme ça très franches de rouge, de jaune au contraire on est sur des variations subtiles entre un vert très dense une robe bleue foncée et des touches de jaune comme ça qui indiquent la saison il y a une attention toute particulière à ces couleurs justement au surgissement du jaune ou du vert des feuillages et évidemment un jeu qui vient rentrer dans la narration avec cette branche qu'elle tient et qu'elle fait surgir sur le personnage enfin qu'elle relâche sur le personnage un jeu comme ça avec la nature et ce qui m'intéresse c'est aussi la façon dont ce plan surgit là c'est-à-dire que le personnage va pour se détourner et on a un rapide panoramique qui donne presque je dirais un effet tableau une forme comme ça de tableau qu'il est en train de regarder comme s'il avait été saisi par l'image de cette jeune fille à côté du tronc d'arbre et comme le plan sort un petit peu de la fluidité je dirais du reste du montage donc il y a comme une indication je dirais à la peinture et plus largement dans le reste du film on trouve aussi des plans de coucher de soleil par exemple très attentifs au coucher de soleil et au phénomène naturel je dirais de la lumière et de la mer de nuages par exemple avec des rougeoiements comme ça du ciel donc une conscience de la couleur évidemment puisque c'est la nouveauté et un vœu d'être proche en même temps des couleurs les plus naturelles on va dire et en indiquant comme une missibilité des personnages avec le décor alors j'ai rapproché ce plan disons de cette toile de Pissarro vous verrez pourquoi j'ai choisi celle-là en particulier mais finalement c'est un peu l'univers de Pissarro qu'appelle ce film à la fois dans son traitement très précis des couleurs naturelles et en même temps qui est loin donc du fauvisme disons dans lequel va se raccorder comme ça dans l'histoire américaine du moins va se raccorder comme ça l'impressionnisme d'une espèce de libération de la couleur mais au contraire une attention particulière à des variations subtiles de couleurs et puis on retrouve donc une même façon de voir les personnages dans leur environnement c'est-à-dire comme dans un milieu de capter l'ensemble dans un milieu et pas la nature comme un décor voilà ce qu'on pourrait retrouver quelque part aussi dans le film sachant qu'il est très important aussi de voir cette place de la nature évidemment dans ce film en particulier puisqu'il raconte le moment où cette région va s'industrialiser et où la nature va être exploitée pour faire une ligne de train etc donc c'est aussi un moment où la modernité arrive et le saisissement comme ça de cet entre-deux et finalement on va le retrouver plus tard mais la façon de raconter la modernité ou l'arrivée de la modernité aux Etats-Unis se raconte en regard aussi de la façon dont les impressionnistes ont saisi ce moment à la fin du XIXe siècle comment Nathalie Calmu dont vous avez le nom juste ici comment Nathalie Calmu indiquait disons quelles étaient ses références picturales et bien pas tellement l'impressionnisme Nathalie Calmu elle était conseillère technicolore sur la majorité des films et surtout sur les premiers films c'est elle qui conseillait au chef opérateur comment utiliser cette technique du technicolore et donc elle a écrit un manifeste mais évidemment c'est ça qui est intéressant c'est de voir la relation des réalisateurs avec on va en parler à propos de Minnelli avec Nathalie Calmu elle écrit ceci les principes de la couleur du ton et de la composition font de la peinture un art raffiné les mêmes principes donc couleur ton composition feront d'un film coloré une oeuvre d'art la précision et le détail de Holbein et Bougraud les effets de lumière de Rembrandt l'atmosphère et les arrangements de Goya la couleur de Velázquez le soleil éclatant de Soroya les ombres mystérieuses d'Inès toutes ces qualités artistiques peuvent éventuellement être incorporées au cinéma à travers le médium de la couleur la conception et les couleurs des décors des costumes des rideaux et du mobilier doivent être organisés et sélectionnés de la même manière qu'un artiste choisirait les couleurs de sa palette et les appliquerait aux parties appropriées de sa peinture donc l'appel à la peinture est là dès le début c'est-à-dire l'idée qu'il faut avoir des références picturales et que c'est en regardant de la peinture qu'on arrivera à savoir comment on utilise la couleur alors oui on peut se dire donc on est loin de l'impressionnisme enfin il n'y a pas d'impressionniste de cité quoique Soroya qui était un peintre espagnol qui va être particulièrement célèbre dans ces années un petit peu tombé dans l'oubli disons et puis la couleur de Velázquez aussi donc on voit qu'il y a comme voilà une parenthèse entre les deux qui serait l'impressionnisme qui y est présent mais ce qui m'intéresse particulièrement c'est de voir qu'il est assumé le fait de traiter de la peinture en regard de l'usage de la couleur au cinéma et cette attention aux costumes puisque c'est elle finalement Nathalie Calmu qui dira toujours il faut pas de couleur dans les costumes très peu de couleurs dans les costumes au contraire que les costumes arrivent à se fondre dans le décor et que la couleur arrive un peu comme un gros plan par tâche par touche comme ça très précise on le voit là par exemple avec le stylo la façon de mettre en scène comme ça le stylo l'aspect métallique au milieu d'une gamme de couleurs qui sinon est à peu près égale en 1944 Vicente Minelli va réaliser son premier film en couleur Meet Me in St. Louis le champ du Missouri et Nathalie Calmu va être sur le plateau ils n'auront pas du tout dit-il la même conception de la couleur et on comprend pourquoi puisque les couleurs déjà plus éclatantes arrivent dans le film mais surtout parce que la gamme du film dans son ensemble est très rouge depuis la couleur de la peau jusqu'aux couleurs des décors des papiers peints il y a comme un rouge qui vient comme ça envahir je dirais le décor et Vicente Minelli semble avoir en tête en tout cas on retrouve et dans la composition et dans l'usage des costumes la leçon de piano ou les jeunes filles au piano de Renoir outre presque cette citation même s'il n'a jamais dit qu'il avait vraiment mis cette toile dans le film le reste du portrait de famille est vraiment très proche finalement de la façon avec laquelle Renoir fait des portraits de ses enfants ou des portraits de sa propre famille donc cette famille américaine disons qui pareil découvre la modernité à l'occasion d'une exposition universelle qui a lieu dans la ville emprunte à la façon dont les impressionnistes ont pu regarder leur famille alors on pourrait se dire comme ça que la couleur du film est plus proche de la chromolithographie ou de la carte postale mais il y a quand même quelque chose qui revient qui est impressionniste notamment Minelli disait ceci je suis un peintre du dimanche mais je n'ai jamais été un collectionneur je crois que j'ai aimé tour à tour toutes les écoles pour l'instant je m'intéresse particulièrement à Boldini et aux peintres de l'époque 1900 quoi que l'on admire donc quelques peintres que l'on admire on peut toujours revenir aux impressionnistes et y découvrir quelque chose de nouveau il reste éternellement étonnant c'est peut-être l'école la plus riche et si je devais me contenter de voir l'étoile d'une seule école je choisirais les impressionnistes et effectivement si le cinéma de Minelli emprunte disons un post-surréalisme plutôt d'un certain point de vue à différents endroits il revient à cette source impressionniste alors on va regarder un extrait de Chant du Missouri donc et puis on va en parler tout de suite après donc ici j'ai choisi cet extrait parce qu'il me semble que cette chanson sert à faire le portrait presque de façon picturale de Judy Garland et de cette jeune fille et que c'est dans le même univers disons que la peinture de Renoir et cette jeune fille au piano que je vous ai montré pourquoi ça ? Parce que on voit elle exprime par le champ ses pensées c'est à dire elle pense à ce jeune homme son voisin qu'elle adore et les plans sont construits de telle façon à toujours encadrer son visage il y a toujours des surcadrages le montant de la fenêtre celui du miroir de façon à l'encadrer et que nous on la regarde comme une peinture qui parlerait ou comme une jeune fille à la fenêtre qui rêve et dont on a l'expression des pensées et par ailleurs le fait qu'il n'y ait jamais de contrechance c'est à dire qu'on ne voit jamais la vue qu'elle est en train de regarder le film se concentre uniquement sur son visage avant un dernier raccordant l'axe pour se rapprocher vraiment de son visage et donner à voir le rougeoiement de sa peau des fleurs de ses lèvres et de lier tout ça par l'usage de la couleur justement d'en rendre comme ça les couleurs et puis finalement ce rideau qui se baisse comme un écran et comme une toile finalement et donc cette tentation là encore je dirais de la peinture qui ressurgit dans le cinéma et plus précisément disons de quelque chose qui tient de l'impressionnisme effectivement dont Minelli disait l'immense richesse et la ressource pour tous ces films on retrouve par ailleurs l'impressionnisme dans un autre film de Minelli qui d'ailleurs explicite peut-être un petit peu ce lien à l'impressionnisme ce qui n'est pas de l'ordre du tableau vivant de la citation quoique peut-être les deux jeunes filles au piano étaient une citation mais ils ne l'explicitent jamais et bien dans Tous en scène donc The Bend Wagon réalisé en 1953 donc près de dix ans plus tard il va y avoir là pour le coup la mention et le regard sur Degas dont on avait déjà dit qu'il était plus ou moins lié à la comédie musicale ce regard sur Degas puisque donc c'est C. Charris qui visite donc l'appartement de Tony Hunter cette star incarnée par Fred Astaire et il est collectionneur il a donc un certain nombre de toiles d'Odilon Redon de Modigliani donc je le disais une modernité plurielle mais aussi une toile de Degas devant laquelle il s'arrête et qui leur permet de parler ce qui est le thème principal de Tous en scène des différents styles de danse c'est à dire elle est danseuse de ballet et lui est danseur de musicaux le déçu il y a aussi la scène d'avant-garde donc c'est vraiment comment est-ce que quelle place et quelle danse on peut danser qu'est-ce qu'on danse en quelque sorte qui est la question du film et donc l'appel à Degas existe comme un repère et là réellement dans les dialogues puisque ça leur permet finalement de parler de ça lui lui dit je ne connais pas plus l'art que la danse je ne suis qu'un de ses acteurs hollywoodiens tandis qu'elle connaît très mieux la danse aussi et l'art en quelque sorte et c'est le préambule à cette scène célèbre où ils sont à deux et où finalement on retrouve là aussi alors que je n'ai pas le temps de vous projeter mais où on retrouve là aussi disons cet héritage de Degas notamment la façon avec laquelle elle se tient à lui comme si lui devenait cette barre et autour de laquelle elle s'exerce comme ça et où leur corps rentre en dialogue et puis c'est sur un sol comme ça nu qui rappelle ces sols célèbres chez Degas c'est-à-dire cette façon de créer des grandes surfaces comme ça sur lesquelles les corps s'impriment et une espèce de dépouillement comme ça et de la danse et du décor qu'on retrouve dans la séquence suivante donc c'est plutôt comme ça je dirais que Minnelli dialogue avec la peinture impressionniste c'est moins en faisant une citation qu'en essayant de voir qu'est-ce qui dans la peinture d'un côté de Renoir ou dans The Bendwagon de Degas permet de créer un repère visuel pour faire le film en quelque sorte plutôt que se dire bon ben on va simplement verser la peinture au dossier du film en quelque sorte alors les peintures sont régulièrement citées dans les décors des films enfin les peintures sont régulièrement citées dans les décors des films je pense par exemple à une toile de Renoir qui est conservée au Metropolitan Museum of Art et donc c'est des toiles qui dans ici donc On the Riviera de Walter Lang de 1951 c'est un film de la 20th Century Fox qui devait avoir un certain nombre de reproductions de tableaux célèbres à mettre dans les décors et de la même façon les deux gars qui sont dans la collection soi-disant de Tony Hunter sont en fait conservés je crois c'est à la Philips Collection oui c'est ça à la Philips Collection elles y sont rentrées en 1944 donc c'est des toiles qui ont été publiées dans les magazines qui ont fait des unes c'est un peu des unes et donc on les connaît comme ça et l'impressionnisme circule aussi par cette culture populaire ou ses acquisitions dans les musées ce qui est le cas donc de cette peinture de Renoir la petite fille à la rosoir qui se retrouve dans les décors et qui pareil est une oeuvre célèbre un peu iconique disons qu'on retrouve dans différents décors en 1954 donc André Bazin va rapprocher le cinéma de Cézanne à l'occasion d'un texte sur le cinémascope en général et particulièrement sur son usage dans l'homme de la plaine d'Anthony Mann il en a l'intuition si vous voulez un peu comme on pourrait identifier du Renoir dans le champ du Missouri il identifie Cézanne dans l'homme de la plaine et donc de la même façon comme avec le technicolore une invention du cinéma et bien l'impressionnisme va servir de repère à ce que peut faire le cinéma et donc là en l'occurrence c'est filmer l'air c'est à dire peindre l'air on peut le faire grâce au cinémascope de la même façon dit-il à propos d'Anthony Mann que Cézanne voulait le peindre peindre l'air donc essayer de rendre compte de l'espace qu'il y a autour des figures d'essayer de faire en sorte que cet espace soit visible et participe du drame en quelque sorte ce vide qu'il y a et donc il va en parler à propos de l'homme de la plaine mais dans les films précédents dans les westerns précédents d'Anthony Mann on retrouve aussi un semblable art que Cézanne enfin une proximité là aussi une coïncidence disons avec Cézanne je pense par exemple à la maison du pendu à Auvers-sur-Oise donc de 1873 qui ressemble aux affameurs d'Anthony Mann là j'ai choisi un photogramme mais le film joue de la même construction spatiale c'est-à-dire que c'est moins dans le thème disons là aussi que ça se joue que dans l'apprentissage qu'il peut y avoir de la peinture en termes de composition et de traitement de l'espace et donc la façon avec laquelle Cézanne va traiter l'espace de façon si étrange et si belle dans cette toile se retrouve dans le traitement de l'espace dans les affameurs auxquels Anthony Mann est très sensible et puis par la suite dans l'appât donc The Naked Spur il va y avoir là aussi une résonance avec le travail de Cézanne et c'est finalement le fait que ce qui intéresse Anthony Mann c'est la nature que c'est ça qu'il veut capter et que le drame s'inscrive à l'intérieur mais pour rendre visible une nature particulière c'est ce qu'il dit donc quand il parle du tournage de The Naked Spur il dit ceci nous étions dans une région magnifique du Rango et tout se prêtait à l'improvisation j'ai voulu montrer la montagne et les torrents les sous-bois et les cimes neigeuses bref retrouver tout un climat Daniel Boone les personnages en sortent grandis en ce sens le tournage de The Naked Spur m'a donné de réelles satisfactions le piton rocheux sur lequel ont été tournées les dernières séquences s'appelle effectivement The Naked Spur je me suis dit un éperon doit être l'arme décisive qui ponctuera le drame c'est là toute l'origine du combat final entre James Stewart et Robert Ryan que je vous propose de regarder dès maintenant donc là dans cette fin disons il y a une façon de mettre en scène la nature qui la rend extrêmement troublante dans l'homme de la plaine on retrouvera ce genre de plan qui met en doute l'échelle de ce qu'on est en train de voir en fait seul le corps humain permet de donner une échelle à un paysage qui s'il n'y avait pas l'humain par exemple s'il n'y avait pas cette main on ne saurait pas très bien quelle est l'échelle de ce qu'on est en train de voir si c'est immense ou si c'est qu'un détail ou c'est comme l'apparition de James Stewart sur la falaise comme ça son entrée de champ permet de donner la mesure et la distance on va dire entre les éléments et tout un jeu entre le haut et le bas et le regard flottant c'est à dire on se demande où est placée disons la caméra elle ne peut pas voler disons donc elle est forcément placée quelque part mais on a du mal à avoir en même temps une notion de la hauteur alors qu'on a une notion du haut et du bas quand ils sont en train de se tirer dessus donc toute cette mise en scène de l'espace retrouve finalement la fascination de Cézanne pour je pense notamment à la carrière de Bibémus par exemple ou cette façon d'aplatir les surfaces d'abord de traiter effectivement moins dans la perspective que par un jeu de relief et d'aplat comme ça de traiter par des surfaces et puis au jeu pareil de distance où on ne sait pas si les choses sont proches ou loin et l'ambiguïté crée des espaces ambiguës et en même temps de jouer évidemment sur des moments de précision c'est à dire soudain de nous focaliser sur le point de rencontre entre les deux protagonistes qui vont se rencontrer à un point qui lui est très précis et sur lequel va se focaliser toute notre attention donc c'est cette mise en scène particulière de l'espace chez Anthony Mann qui à mon sens le rapproche aussi de Mann de Cézanne pardon j'ai peut-être confondu les deux mais en tout cas qui fait que les deux sont proches j'ai pris l'exemple ici donc du rocher rouge qui est conservé au musée de l'orangerie de Cézanne qu'on peut rapprocher de ce plan d'Anthony Mann pour donner à voir cette ressemblance de la même façon que chez Cézanne le paysage chez Mann est un milieu comme le dit Bazin à propos de ce film dans Beauté d'un western et où le personnage est pris dans le paysage je dirais Bazin va dire ceci à propos du film donc le paysage est toujours dépouillé de son pittoresque dramatique jamais de ces rochers impressionnants surplombant des déserts ni de ces contrastes écrasants destinés à ajouter leurs effets à ceux de la mise en scène ou du scénario si les paysages que semble affectionner Anthony Mann sont parfois grandiose ou sauvage il reste à la mesure et à la sensibilité de l'action humaine l'herbe s'y mêle au rocher l'arbre à la poussière la neige au pâturage et les nuages au bleu du ciel cette miscibilité des éléments et des couleurs est comme le gage de la tendresse secrète que garderait la nature pour l'homme jusqu'en ses plus rudes épreuves saisonnières ici on pourrait tout à fait voir la même invention je dirais de la relation à la nature que chez Cézanne qui l'éloigne d'autant plus des paysages je dirais grandioses et grandinoquents qu'il peut y avoir dans la peinture de salon ou la peinture académique c'est au contraire retrouver cette humanité cette tendresse secrète que garderait l'homme la nature pour l'homme jusqu'en ses plus rudes épreuves saisonnières et dans cette relation Bazin compare par exemple Anthony Mann à Ford qui lui Ford utilise ces paysages grandiose John Ford qui lui utilise ces paysages grandioses bien pourquoi je vous parle aussi de ces coïncidences en quelque sorte c'est que dans les années 40 l'impressionnisme n'est pas uniquement une culture populaire mais que dans le milieu du cinéma un grand nombre de personnalités vont se mettre à s'intéresser à l'impressionnisme et notamment à travers une exposition qui va avoir lieu en 1940 The Development of Impressionism donc organisée par Roland McKinney qui est donc le nouveau directeur du Los Angeles Museum et cette exposition va être très intéressante parce que c'est un moment où bien on parle de l'impressionnisme et où on en écrit l'histoire l'histoire que nous connaissons aujourd'hui telle que nous l'écrivons finalement aujourd'hui c'est à dire ceux qui ont annoncé l'impressionnisme et puis ceux qui ont suivi l'impressionnisme et l'année suivante il y aura une exposition de Cézanne à Picasso donc pour compléter cette histoire de l'art moderne donc il y a un geste d'écriture de l'histoire auquel participent les acteurs et les personnalités du cinéma il ne faut pas croire que Hollywood est complètement détaché des discours et de l'histoire de l'art qui est en train de s'écrire à ce moment là notamment à travers des collections notamment à travers une collection celle d'Edward J. Robinson un acteur notamment célèbre pour les films de gangsters qu'il a pu tourner et qui pose ici parmi sa collection le Pissarro que je vous ai montré n'est pas il possédait une version disons dont l'authenticité n'est pas encore certaine mais il possédait un Pissarro tout à fait semblable à celui que j'ai rapproché donc de la fille du bois maudit de même dans cette exposition The Development of Impressionism il y avait d'exposer une version des jeunes filles au piano puisqu'il y a différentes versions de cette toile donc pas exactement celle qui est au musée d'Orsay mais une autre version qui a été exposée dans cette exposition donc au Los Angeles Museum en 1940 Edward J. Robinson avait d'autres oeuvres célèbres notamment ce corot l'italienne qui est aujourd'hui conservé à la National Gallery de Londres ou bien cette femme en noir de Berthe Morisot de 1875 on le voit l'intérêt d'Edward J. Robinson et il se concentre aussi sur cette je dirais cet impressionnisme original des années 70 disons c'est ça qui l'intéresse aussi épatant les Renoirs tardifs les Monet plus tardifs etc vraiment ce moment de l'impressionnisme qui est celui de son invention qui va intéresser Edward J. Robinson par ailleurs il y aura aussi un compositeur de musique qui s'appelle Georges Gard de Silva qu'on surnomme Buddy de Silva et qui va conserver qui va avoir acheté ce Renoir Young Girl Basing qui était dans la collection de Monet d'ailleurs auparavant et puis ce tableau de Monet donc dans les bois à Giverny avec Blanche Hochédé et Suzanne Hochédé qui est conservée elle au Los Angeles Museum puisque Georges Gard de Silva va donner ses oeuvres enfin une partie de sa collection au Los Angeles Museum Georges Gard de Silva veut collectionner comme il écrit des chansons dit-il c'est-à-dire en faisant des hits ce qu'il veut c'est on va dire il collectionne peu contrairement à Edward J. Robinson qui a une plus importante collection Georges Gard de Silva va collectionner quelques pièces mais qu'il veut majeures en quelque sorte et puis c'est aussi le moment dans les galeries de Hollywood où l'impressionnisme va être très célèbre alors il va y avoir différente notamment dans cette galerie la Dazzle Hadfield Gallery et par exemple c'est aussi le moment où Renoir va être très exposé très acheté aussi plus ou moins en lien avec la présence de Jean Renoir à Hollywood alors on voit qu'aussi les expositions comme je vous le disais c'est pas uniquement l'impressionnisme au sens strict c'est une modernité au sens très large et surtout c'est cette idée de pièce maîtresse de génie disons de bijoux de génie donc que seraient là ici les noms qu'il y a c'est Corot Renoir Sera Van Gogh Daumier Cézanne Toulouse-Lautrec Picasso donc on voit que tout ça forme finalement un ensemble d'oeuvres mais donc les oeuvres circulent beaucoup à Hollywood et elles sont très vues on va voir ensuite mais David Oseznick par exemple va demander régulièrement des oeuvres à mettre chez lui parce qu'il ne sait pas s'il va les acheter ou pas avec des galeries new-yorkaises donc c'est une autre activité aussi de Hollywood et puis enfin un couple célèbre donc Edith et William Goetz William Goetz va être le producteur notamment d'Anthony Mann aussi de certains films de Fritz Lang et il va collectionner une oeuvre assez proche disons de la maison du pendu de la même période dans sa collection et il va commencer sa collection donc par une oeuvre ici très tardive donc de Renoir qu'il achète à la Dazzle Adfield Gallery et qui est aujourd'hui conservée au Denver Art Museum donc cette jeune femme dans un jardin et on va dire qu'Edith et William Goetz leur collection est davantage moins historique disons que celle d'Edward J. Robinson le but étant vraiment d'assumer ce côté luxueux d'avoir une collection et il y a des photos où on voit Marilyn Monroe posée dans leur collection etc donc c'est on va dire une collection qui leur sert d'apparat je dirais d'ailleurs il va y avoir la concurrence puisque Edith la soeur de la soeur de Edith Goetz qui est Irène Seznik va être mariée donc à Davido Seznik elles vont se faire concurrence à propos de leur collection pour savoir qui a la plus belle collection mais donc c'est déjà une autre histoire disons de l'impressionnisme qui outre une culture populaire et une utilisation réelle comme repère dans le cinéma et c'est le moment aussi où les biographies vont être faites c'est une vision radiographique quasiment de la modernité dont l'impressionnisme est la pierre angulaire voilà et c'est aussi à cette période que l'impressionnisme va être compris à Hollywood comme faisant partie je le disais d'une culture française qui est à défendre puisqu'on est dans les années 40 donc c'est une culture qui va être à défendre et notamment par exemple par Charles Boyer l'acteur Charles Boyer qui va être très important dans la défense de la culture française à Hollywood et de l'impressionnisme en particulier mais aussi de toute l'école de Paris et il possède il a possédé notamment un très beau Fantin Latour qui est aujourd'hui au Los Angeles Museum voilà donc pourquoi je faisais ces quelques coïncidences entre les films hollywoodiens et la peinture impressionniste je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?